Bonjour, que faire lorsqu'on a un oeuf de yoni qui ne tient pas ? Cette question c'est celle qu'on trouve sur internet mais elle évoque bien sûr une pratique en interne, c'est-à-dire une pratique dans laquelle j'ai inséré mon oeuf de yoni à l'intérieur de mon vagin. Je tiens à rappeler que c'est une des possibilités de la pratique avec l'oeuf de yoni mais que vous avez aussi la pratique en externe qui est ô combien bénéfique et qui va complètement changer la donne sur ce que vous pourrez vivre éventuellement en interne si vous aviez ce besoin-là ou ce désir-là. Si jamais mon oeuf ne tient pas, ça évoque le fait qu'il y a un souci avec votre périnée mais pas forcément un souci dans l'ordre que vous imaginez, c'est-à-dire que spontanément si votre oeuf ne tient pas, vous allez vous dire « bon ben j'ai un périnée qui n'est pas assez tonique ». En fait, c'est plus compliqué que ça. Vous pouvez avoir un périnée qui est tonique mais vivre de l'angoisse, vivre ou traverser une émotion à ce moment-là. En fait, il peut se passer plein de choses. Et donc, parce que notre périnée est liée à notre sexe et notre sexe, parfois je dis que c'est une éponge émotionnelle, c'est-à-dire qu'il absorbe tout ce que nous pouvons traverser comme émotion. Alors, si vous avez un oeuf qui ne tient pas, probablement, peut-être qu'effectivement, c'est de l'ordre d'un périnée qui aurait besoin d'être sollicité dans sa tonicité, dans sa capacité à tenir, à contracter, etc. Mais surtout, dans le doute, il s'agit de prendre l'avis d'un thérapeute, d'un expert, de quelqu'un qui pratique cet accompagnement et qui initie des femmes à la pratique de l'oeuvre de Yoni pour que vous puissiez être au clair avec ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'est de l'ordre d'un périnée qui n'est pas assez tonique ou est-ce que c'est de l'ordre de ce que vous traversez par ailleurs ? Merci de m'avoir écoutée. À bientôt.